Et 7h15 sur France Culture, les enjeux internationaux. Bonjour Thierry Garcin. Et bonjour Ali. Et ce matin à l'occasion de législatives à Hong Kong, la relation avec Pékin une dizaine d'années après la rétrocession. Voilà, c'est un sujet original avec notre invité Jean-Pierre Cavestan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes passeur à l'Université Baptiste de Hong Kong, vous êtes sinologue. On peut renvoyer à notre série Les Mondes Chinois qu'on peut réécouter sur le site franceculture.com via la page Accueil. On peut consulter également la bibliographie, les listes des invités, les diaporamas. Donc 5 émissions d'une heure, notamment 2 heures reportage à Taïwan. Alors en ce qui concerne Hong Kong, on en avait peu parlé dans cette série. Rétrocession évidemment par Londres en 1997 selon un accord préalable signé en 84. Et on sait aussi que l'ancienne colonie portugaise de Macao avait été restituée en 99 à la Chine. Alors l'assurance d'une autonomie préservée pendant une cinquantaine d'années jusqu'en 2047 selon le principe un pays, deux systèmes. Et puis vous allez nous expliquer maintenant d'abord évidemment la vie institutionnelle interne de Hong Kong avec un exécutif, un législatif, peut-être des particularités judiciaires, la relation également à Pékin. Alors hier dimanche, on a voté pour le Conseil législatif 60 membres, 30 qui sont, d'après ce que j'ai compris, choisis, puis 30 qui sont élus au suffrage universel. Comment est-ce que ça se passe, Jean-Pierre Cavestan ? Alors d'abord, la première chose qu'il faut indiquer, c'est que le Conseil législatif ou le Parlement du territoire n'a pas beaucoup de pouvoir par rapport à l'exécutif. Le chef de l'exécutif étant nommé par un conseil électoral de 800 membres qui ont même été choisis par Pékin. Donc aujourd'hui, le chef de l'exécutif, Donald Tsang, bien qu'il défende peut-être plus ardemment que son prédécesseur, Ton Dien Roi, les intérêts de Hong Kong, reste quand même proche de Pékin et ne s'éloigne pas des intérêts de la Chine populaire elle-même. Maintenant, pour ce qui conseille le Parlement, le Conseil législatif, comme vous l'indiquez, il est élu pour moitié au suffrage universel direct, dans le cadre de cinq grandes circonscriptions électorales. Et pour moitié, en fait, il est élu aussi, mais dans le cadre d'un suffrage restreint, ce qu'on appelle des circonscriptions fonctionnelles ou professionnelles, qui comprennent environ 200 000 électeurs et 28 circonscriptions spécialisées, comme des corporations professionnelles. Alors, les élections qui ont eu lieu hier ont donné un résultat moins décevant qu'on pouvait l'attendre pour les démocrates qui conservent 23 contre 25 sièges dans le Parlement, qui en comprend 60. Donc, une minorité de blocage qui empêche toute réforme constitutionnelle, qui a besoin de deux tiers, qui pourrait aller dans le sens souhaité par Pékin. Donc, c'est une forme, d'après ce que j'ai compris, de droit de veto, dès qu'on a 20 sièges sur 60, sur les réformes constitutionnelles ou électorales. D'autre part, ce Conseil législatif, quand même, quel pouvoir a-t-il par rapport à l'exécutif ? Et on sait qu'il est élu pour quatre ans. Alors, comme tous les parlements, il a deux pouvoirs essentiels. D'abord, un pouvoir de contrôle du budget, mais là, son droit de regard, je dirais, est relativement limité, bien qu'il y ait débat annuel sur le budget. Et puis, un droit d'approbation des lois. Et là, les débats sont peut-être plus ouverts qu'on peut le penser. Et au sein du camp qu'on appelle plus pro-establishment ou pro-Pékin, en fait, il faudrait aujourd'hui tracer un certain nombre de lignes de partage, parce que vous avez des forces politiques qui sont nettement proches de Pékin, comme ce qu'on appelle le DAB, le Parti pour l'amélioration du niveau de vie à Hong Kong, et puis des partis qui sont plus proches de l'establishment local, et je pense au Parti libéral, qui a justement souffert du dernier résultat des élections, en raison principalement d'une montée des problèmes économiques, notamment de l'inflation, une baisse de la bourse, et puis un sentiment anti-business qui se développe de ce fait, au sein de la communauté de Hong Kong. Jean-Pierre Cabestan, on n'a pas parlé de la participation ou de l'abstention. Est-ce que ce sont des scrutins qui sont généralement suivis ? Et d'autre part, est-ce que ce système très original, évidemment compte tenu de la spécificité de Hong Kong avant 1997 et après, est-ce que ce scrutin fait l'objet de nombreux commentaires, par exemple, dans la presse ? Est-ce que c'est débattu ? Parce que j'étais frappé en écoutant ce matin la BBC, Dieu sait si Hong Kong est un peu leur affaire historiquement, et on ne se rend pas compte de l'importance au nom de ce scrutin. Bien sûr, il y a deux choses. D'abord, la participation elle-même est plus faible qu'il y a quatre ans. Elle est passée en dessous de la barre des 50%, 45%, contre environ 56% en 2004. Et on craignait que cela, en fait, affaiblisse les démocrates. Et ce n'a pas été le cas. Ça affaiblit surtout le Parti libéral, qui est un parti très proche et milieu d'affaires. Alors, la difficulté, c'est que le débat sur la réforme constitutionnelle à venir a été clos par Pékin en décembre dernier, et qu'il faudra attendre 2020 pour que le Parlement soit élu entièrement au suffrage universel direct, selon un système dont il reste à définir les termes. Et cette année, cette date de 2020, est une date, je dirais, de départ, et qui laisse les options assez ouvertes pour Pékin. Donc, on a un système qui est semi-démocratique, mais cela étant, les élections au sein des circonscriptions géographiques ont été très disputées, beaucoup plus qu'il y a peut-être quatre ans, il y avait plus de candidats, plus de divisions au sein du camp démocrate, mais aussi au sein du camp pro-gouvernemental, divisions qui sont favorisées par un mode de scrutin, justement plurinominal, par grande circonscription, et donc favorisant un certain factionalisme au sein des camps qui s'affrontent. Jean-Pierre Cabest, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université Baptiste de Hong Kong, vous êtes évidemment sinologue. Les thèmes de campagne, on a l'impression à vous entendre, mais je ne sais pas si c'est vrai, enfin si c'est vrai, si j'interprète bien, que la grande ligne de clivage, c'est la relation à Pékin, c'est-à-dire quel degré d'autonomie obtenir ou assurer à l'égard de Pékin. Est-ce que c'est vraiment, disons, la diagonale politique ? Alors ça l'a longtemps été, cette question a longtemps dominé les débats, mais depuis justement la décision prise par Pékin concernant l'avenir politique, l'avenir des institutions politiques de l'île, en décembre dernier, le débat s'est plutôt déplacé vers les problèmes économiques, vers aussi les capacités de gestion et de bonne gouvernance de l'équipe actuelle, du gouvernement de Donald Tsang, qui pêche par un certain favoritisme, un certain amateurisme aussi, qui a été critiqué par une partie de l'éluctorat, d'où les résultats décevants de certains candidats pro-gouvernementaux. Quelle part accordée au clivage aussi, entre guillemets, politique ou entre guillemets idéologique, c'est-à-dire les pro-démocrates et puis les pro-establishments, – Alors, il n'y a pas de clivage fondamentaux du type droite-gauche, bien que les démocrates aient voulu justement avancer, par exemple, d'idées sociales concernant ce scrutin, en particulier l'idée d'un salaire minimum qui n'existe toujours pas à Hong Kong. Mais les thèmes ont été transversaux, dans le sens où les classes moyennes et les classes moins favorisées souffrent toutes de l'accroissement de l'inflation. Vous savez que le dollar de Hong Kong est lié par un taux fixe au dollar américain, qui s'est effondré par rapport aux autres monnaies, y compris la monnaie chinoise, d'où l'augmentation des prix plus rapides encore qu'en Chine, à Hong Kong. Donc, ce sont les problèmes économiques, la chute de la bourse aussi, qui l'ont emporté. Et une fois encore, un style de gouvernement qui n'a pas toujours plus ou su convaincre l'électorat de Hong Kong. Alors, peut-être dernière question, Jean-Pierre Cabestan. Dans quelle mesure Hong Kong dépend-il du reste de la Chine, notamment sur le plan économique ? On en parle comme d'un espace clos, là, ce matin. Et en même temps, donc, on sait qu'il y a une véritable porosité entre cette capitale financière mondiale et économique, et en même temps, l'intérieur du pays, l'Interland. Oui, bien sûr, l'interdépendance économique est extrêmement forte. 95% de l'eau de Hong Kong vient de Chine, une grande partie de son énergie également. Cela étant, ce qui est intéressant, c'est le maintien d'un système politique, mais aussi d'institutions judiciaires, qui restent très autonomes. Et, sauf les questions qui concernent ou qui touchent directement à la souveraineté, à la sécurité du pays, en matière économique, en matière financière et dans les affaires, le système judiciaire est beaucoup plus fiable à Hong Kong qu'en Chine continentale. Et donc, c'est pour cela qu'un certain nombre de grands groupes internationaux, mais aussi de sociétés chinoises, implantent leur siège à Hong Kong plutôt qu'en Chine. Voilà, et puis juste, alors, vraiment d'un mot, on avait été frappé dans le monde par la fièvre nationaliste ou nationalitaire des Chinois lors de la préparation des Jeux Olympiques, et notamment lors de la traversée de la flamme dans le monde. Est-ce que ça avait été aussi le cas à Hong Kong ? Oui, alors, beaucoup. Les sportifs, les médaillistes chinois étaient invités à Hong Kong, justement, à la veille du scrutin. On pensait que ça allait jouer en faveur des partis pro-Pékin ou plus proches de Pékin. En fait, apparemment, au vu des premiers résultats, ça n'a pas été le cas. Et donc, disons, le nationalisme est une valeur partagée par l'ensemble des hommes politiques à Hong Kong, et cela n'a pas joué en faveur d'un camp face à l'autre. Merci beaucoup, Jean-Pierre Cabessin.